Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et on se retrouve aujourd'hui plus d'une semaine après la dernière vidéo. Je crois que vous l'avez compris, le mercato, ça m'a saoulé. Je ne remets pas en cause la qualité du travail de Luis Campos, évidemment, j'attends septembre là-dessus, mais tout simplement, toujours les mêmes rumeurs à la fin, c'est chiant, surtout quand tu veux en faire des vidéos, tout simplement. Bref, on attend des recrues officielles, et bien sûr, pour nous remettre du baume au cœur, quoi de mieux que le retour des terrains ? Et en plus, avec un PSG qui donne du plaisir, qui gagne 4-0, qui évidemment a déjà quelques automatismes, une structure avec un 11 titulaire, à l'exception de Sarabia pour Kylian Mbappé, et qui après chaque but, continuait à pousser comme si on était toujours à 0-0, avec finalement assez peu de temps mort, voire de temps fort pour Nantes, mis à part, après le premier quart d'heure en première mi-temps, où il y a quelques occasions la claquette de Donnarumma, le PSG a maîtrisé son sujet ce soir, et ça fait vraiment plaisir, avec en plus un trophée à la clé, Christophe Galtier qui prend sa revanche personnelle sur le Nantes de Comboiré, et le PSG qui récupère un trophée perdu contre Jocelyn Gourvenec, on le rappelle, je crois que c'est vraiment un des pires accomplissements de Pochettino au PSG, avoir donné un trophée à Jocelyn Gourvenec, et puis bien sûr, en deuxième position, arrive le fait d'avoir joué pendant un an, avec Neymar et Messi collés sur la ligne, limite en tribune, s'il avait pu les mettre, il l'aurait fait, et bien sûr, Christophe Galtier qui a tout changé, avec les deux bien plus dans l'axe, ce système à trois qui fait plaisir, qui fait plaisir, parce que ce soir, c'est évidemment Neymar et Messi qui se sont montrés à leur avantage, et comme on l'a vu, un match un petit peu à l'image de la préparation menée au Japon, des fragilités défensives, et déjà un point à changer, une conclusion attirée, même si ce soir, c'était moins flagrant que sur les matchs amicaux, Sergio Ramos à droite et Marquinhos en l'axe, je veux bien que, d'ailleurs, Marquinhos l'a dit au micro d'Amazon, avec Galtier, ils ont parlé, et Marquinhos a toutes les libertés de monter au milieu de terrain quand il le sent, c'est pour ça qu'il est placé dans l'axe. Le problème, c'est que j'aime beaucoup ce registre, en fait, cette façon de faire avec Marquinhos, mais de l'autre côté, Ramos, ce n'est pas possible, avec sa fiabilité, son âge, et puis surtout, en fait, sur toute sa carrière, bon, il a peu joué dans un système à trois, et quand il y a joué, il n'était pas vraiment à l'aise. Ramos, il faut absolument le mettre dans l'axe et pas du tout à droite, même si ce soir, ça a été sans conséquence, un petit peu vu en début de première mi-temps, si tu veux être tatillon, mais sinon, sans grand danger, le PSG qui commençait très très fort, je pense que l'image de ces dix premières minutes, c'est un petit peu Vitina, qui va avec beaucoup de volume de course, beaucoup de ballons touchés dans le premier quart d'heure, après, il s'éteint un peu, tu sens que physiquement, il a beaucoup donné, il y avait peut-être aussi une dimension émotionnelle du premier match officiel, et puis derrière, Neymar, Messi, Marco Verratti, ouverture excellente pour Pablo Sarabia en première mi-temps, un petit temps mort, et puis ensuite, ça reprend pour, au final, doubler la mise, coup franc de Neymar, qui avait prévenu il y a 15 jours dans une interview, tout va rentrer, coup franc, pénalty, tout, là, il va chercher le coup franc, il se fait justice lui-même, tout comme sur le pénalty en fin de match, pénalty indiscutable, Alban Laffont qui est vraiment difficile pour Neymar, parce qu'encore une fois, il ne lui donne aucune indication, tu vois sur les ralentis que Neymar regarde Laffont jusqu'au dernier moment, et que le pénalty, ça se joue quand même à quelques centimètres, ça passe quand même, et puis entre-temps, il y a eu une talonnade de Sergio Ramos, un but de Lionel Messi qui dribble le gardien, là, vraiment, tu as la musique de FIFA 15 qui retentit dans ta tête, et évidemment, tu te crois dans un multiverse, voir Ramos et Messi marqués tous les deux dans un même match sous le même maillot, c'est absolument n'importe quoi, en plus avec Christophe Geltier sur le banc. Des changements, Danilo qui rentre, Wadernat, évidemment, Nordi Mukiele, bon, on n'a pas trop vu grand-chose de Mukiele, si ce n'est sa carrure, en fait, sur le terrain, c'était clairement le plus carré, celui qui en imposait le plus, et ça, je pense que ça va faire du bien. Bref, on va revenir sur toutes les prestations individuelles, mais avant la dimension collective. La fragilité défensive, on l'a vu, même si Nantes n'est pas forcément créé beaucoup d'occasions, il y a juste la claquette de Donnarumma, ça fait plaisir pour lui de le revoir faire ce fameux arrêt dont il avait l'habitude à l'automne, à l'hiver 2021-2022, et qu'il a perdu depuis le match retour contre le Real, ce fameux arrêt à 0-0 aux alentours de la 20e minute, qui te préserve et qui est surtout un très bel arrêt, encore aujourd'hui, belle détente sur une belle frappe. Bon, derrière, il n'y a pas grand-chose pour Nantes, mais quelques fragilités, notamment sur la gestion de la largeur. Je pense que Christophe Geltier, ça va vite devenir une obsession pour lui, parce que c'est un principe qui lui colle depuis toujours. Toutes ses équipes ont bien défendu. Là, tu as vu clairement que sur les phases défensives, il veut une ligne à 5, très clairement. Le problème, c'est qu'au milieu, Verratti-Vitinha, tu peux mettre n'importe qui à la place des deux. Les mecs, ils ont trop trop d'espace à couvrir. Et puis, les trois de devant, aujourd'hui, se sont plutôt bien démenés en termes de contre-pressing et de retour défensif aussi. On a vu Messi bas. Bon, Sarabia, c'est à son habitude. Et puis Neymar, j'ai aussi envie de dire que c'est à son habitude, parce que Neymar, la réalité, c'est que ça fait bien longtemps déjà qu'il avale 9, 10, 11 kilomètres quand ce sont des grands matchs et que le volume de course est bon, l'investissement est bon. Bref, des occasions. Là, c'est vraiment les bons points que j'ai adorés, surtout sans Kylian Mbappé. Tout ça prend encore plus de valeur parce que je n'ai jamais vu autant de joueurs dans le dernier tiers être aussi dangereux et efficaces. Vitinha, par exemple, qui, quand même, fait une belle passe sur la frappe d'Ashraf Hakimi très tôt dans le match. Lionel Messi, qui retrouve beaucoup de tranchants dans la surface, qui, au-delà de son but, s'est créé quelques occasions. Neymar à la passe, notamment. Et puis, sur le coup franc, ça fait longtemps qu'il n'en avait pas marqué. Donc, ça, ça fait plaisir. D'ailleurs, un coup franc qui rappelle la remonte Tadda. Bon, Sarabia, il a fait de bons appels sur l'action du pénalty que Neymar va chercher. Il fait une bonne passe. Il fait une passe décisive sur le but de Ramos. Mais sinon, quand il a le ballon, notamment en première mi-temps, tu sens qu'il ne sait pas trop quoi en faire, qu'il ne prend pas trop d'initiative et que ce sera la rotation pas plus pour lui. Je pense qu'il devrait rester parce que ce soir, il était en balance avec Cali Muendo. Et à la 80e, je me faisais la réflexion. Je me disais, mais Arnaud qui ne rentre pas, ça veut dire quelque chose, en fait. Au final, il rentre. Donc, je retire un petit peu ce que je dis. S'il n'était pas rentré, j'aurais clairement été sur la piste d'un départ. Mais là, bon, il a fait 8 minutes. En plus, il s'est créé une occasion un petit peu tout seul. Bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je pense de toute façon qu'il va être vendu d'ici à septembre et que Pablo Sarabia va rester. On attend que Kylian Mbappé revienne dans cette équipe. Neymar et Messi qui brillent, c'est bien. Tu sens que Christophe Galti a compris comment les utiliser. Sous Pochettino, c'était l'inverse. Neymar et Messi n'étaient pas bons et c'était vraiment Kylian Mbappé qui était mis en valeur. Moi, je mettrais bien une petite pièce sur le fait que si Neymar et Messi continuent comme ça, il ne va pas y avoir de la place pour tout le monde. À moins que tu gagnes 6-7-0 à chaque match, peut-être on va observer une baisse de régime pour Kylian Mbappé. Je suis peut-être un petit peu mauvais de langue. On parle quand même d'un match où il n'était pas là et d'un match qui a été très bon de la part d'un petit peu tout le monde. Bref, de la bonne volonté, de la solidarité, du contre-pressing, de la simplicité. Neymar, Messi, Vitinha aussi, pour faire progresser le ballon, pour évidemment aller mettre en danger Nantes parce que sans Mbappé, c'est plus compliqué. Ils osent un peu plus remonter. De l'agressivité aussi, de la part de Nuno Mendes. Il a bien géré ses duels. Vraiment, il a beaucoup progressé dans sa dimension défensive. Nuno, maintenant, pour la saison prochaine, je pense que l'axe de travail, c'est dans le dernier tir. Le côté tranchant. Ce n'est pas qu'il n'a pas d'influence, mais c'est qu'il faut faire un petit peu plus de tasse. Des passes décisives, marquées, et des fois, c'est vrai qu'il jauge un petit peu mal. En première mi-temps, il y a lequel il pousse une soufflante, je crois, sur une ouverture de Neymar ou Verratti. Il y a un centre qui est un petit peu mal dosé, qui est trop long pour Sarabia. Ça, il faut un petit peu le corriger. C'est pour ça que ce soir, il n'a pas fait le match de sa vie, mais il a quand même fait un bon match, tout simplement. De l'autre côté, bon, Achraf, c'est malheureux. C'est malheureux de voir tous ces sifflés. Nos stades, juste pour ça, quoi. Quand tu vois l'ambiance à côté, qui est vraiment une ambiance d'enterrement, tu te dis, mais les mecs, ils sont venus juste pour siffler Achraf. Ou encore applaudir Messi quand il a le ballon, parce que vraiment, c'était applaudir Messi et siffler Achraf. Évidemment, on est à fond derrière lui, bien évidemment, mais surtout, continuer à être à la vive, en fait, le club qui ne s'y oppose pas et pire encore, la LFP qui réitère l'exploit de l'année dernière, ça, je ne comprends pas, quoi. C'est absolument ahurissant de retourner là-bas alors que tu sais que c'est un terrain hostile, que le mec est obligé d'avoir un garde du corps et que c'est complètement stupide, en fait. C'est de la bêtise, de la connerie profonde. Ce qui se passe avec Achraf Hakimi chaque été, maintenant, ça devient un rituel. Pourtant, tu as plein d'autres destinations. C'est comme la tournée, on était les seuls à aller au Japon. Tout le monde était aux Etats-Unis, en fait. Toi, tu vas au Japon, alors c'est cool, ça rapporte 10 millions, tu t'ouvres un nouveau marché, je veux bien l'entendre. Mais les mecs, ce soir, le terrain est nul, tu joues sous 28 degrés et une température, un climat qui n'est pas forcément adapté. Au Japon, idem. Alors aux Etats-Unis, ok, si tu joues le Classico comme l'ont fait le Real et le Barça à Vegas où il fait 35-38 degrés, c'est le même problème. Mais imaginons, San Francisco là-bas, il fait 20 degrés toute l'année, tu es tranquille en fait. Tu es tranquille. Pourquoi on ne va pas là-bas ? Pourquoi on ne joue pas le trophée des champions à Chicago, à New York, je ne sais où, plutôt que d'aller à Tel Aviv dans ce milieu hostile où on mélange politique et divertissement, géopolitique plutôt, mais c'est absolument n'importe quoi. Bref, dans tous les cas, Ashraf Hakimi, ce soir, il a fait, il y a l'occasion, il y a 2-3 autres moments où il a été tranchant, mais sinon, pour un joueur de son calibre, vraiment, là pour moi, cette saison, ma vision d'Ashraf Hakimi, ça va être de l'exigence totale avec lui en fait. Là, il y a Mukiele qui arrive, il faut absolument que ce soit plus qu'un remplaçant, un concurrent, parce qu'on doit absolument en vouloir, en demander plus en fait, avec un joueur de la stature d'Ashraf Hakimi qui est plus est aujourd'hui et vraiment dans les meilleures dispositions, tout simplement. Alors oui, il a été tranchant à quelques reprises, surtout, le problème, c'est que parfois, il fallait venir aider Sergio Ramos, ça, il l'a plutôt bien fait en première mi-temps, mais globalement, voilà, les pistons ce soir n'ont pas été l'attraction principale du match, or, c'est la clé de voûte un petit peu de notre système. Au milieu, Marco Verratti, ouverture exceptionnelle sur le but de Ramos, comme sur l'occasion de Pablo Sarabia en première mi-temps, quelques pertes de balles dans la première demi-heure, notamment dans les sorties de balles, rien d'alarmant, et puis sinon, un match comme il a l'habitude de les faire, mais de toute façon, je pense que dans ce 11-là, c'est le plus grand perdant de ce système en fait. Moi, je pense qu'avec Presco, c'est le plus grand perdant de ce système. Et encore, Presco, ce soir, fait vraiment un match solide. On va le souligner, on va y venir après. Marco Verratti aussi, de toute façon, tout le monde ce soir a fait son match. Vitinha a réussi toutes ses passes. Voilà, 100% de passes réussies, c'est très bien. Surtout qu'il avait une volonté de faire progresser le ballon, aller chercher entre les lignes ses partenaires et puis lui-même, aller s'y positionner. Bon volume de course, dans les duels, il a mis de l'impact. J'ai beaucoup aimé son match, même si le petit bémol que je mets, c'est que parfois, tu sens qu'il y a besoin d'un temps d'adaptation, d'automatisme aussi à prendre et de personnalité parce que Neymar, Sarabia ont plusieurs fois fait des appels en profondeur sans être servi. Il faut qu'ils trouvent un petit peu de tranchant là-dessus. Et dans le dernier tiers, j'ai bien aimé son influence. Il a fait quand même quelques passes clés, quelques bons petits appuis avec les attaquants et ça, ça fait plaisir en fait de voir beaucoup de monde dans le dernier tiers. Pour moi, c'est vraiment le gros point positif de ce match. C'est dans le dernier tiers, déjà la présence et ensuite l'efficacité. Messi a fait un super match. Franchement, la saison dernière, il y a peu de matchs qui valent celui-là en fait parce qu'il est vraiment en jambes avec le ballon. Il a fait quelques petits numéros, son but est fantastique, la passe de Neymar tout autant. D'ailleurs, leçon de cette passe décisive de Neymar, il faut qu'il soit numéro 10. Faut numéro 9, au Brésil, ils sont gentils de le faire jouer à ce poste-là. Thomas Tourelle aussi l'était quand il était au PSG et qu'il le faisait. Mais là, c'est numéro 10. Il est bien meilleur quand il est face au jeu. Sa qualité de passe est absolument extraordinaire. Et ça confirme sa montée en puissance qu'on a vue dans la préparation. Ce premier match, il était un petit peu emprunté. Aujourd'hui, il était vraiment très très à l'aise, fit. Il a réussi à éliminer, faire quelques rushs, avoir la lucidité dans le dernier tiers et sur les coups de pierreté. échangé avec Lionel Messi. La relation entre les deux a vraiment été excellente. Ils n'ont pas trop croqué. Neymar, par moments, a peut-être un peu trop cherché Lionel Messi, mais rien de grave. Donc, ça fait vraiment très très plaisir. Bon, défensivement, pas grand-chose à dire. Oui, il y a des défauts, mais tu sais très bien que c'est une priorité du Mercato qu'on va recruter un titulaire, que ce soit Milan Skriniar. Ce matin, ça a sorti Fofana dans la presse. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il coûte un petit peu trop cher. Un joueur qui vient d'Angleterre, c'est très difficile de le déloger pour moins de 80 millions parce que là-bas, la surenchère, ils connaissent en fait, ils n'en ont pas peur. Donc, bon, là-dessus, je reste quand même assez confiant, même s'il y a un travail qui est énorme, qui est monstrueux à faire en termes de compensation. On se retrouve trop en situation de 1 contre 1. Je pense que Détroit, bon, alors, il y a le but de Sergio Ramos, son quatrième quand même, pour le temps de jeu qu'il a, c'est quand même extraordinaire. Mais ça, on le savait en fait, sa faculté a marqué, son aisance dans la surface, sa présence, elle est extraordinaire. Marquinhos a fait son match, je dirais, oui, il a fait son match. De toute façon, tout le monde a fait un bon match en fait. Dans sa globalité, l'équipe a été bonne. Il n'y a pas eu de maillon faible, vraiment, il n'y a personne sur qui taper aujourd'hui. Voilà. Sans pour autant avoir des prestations extraordinaires, des masterclass, des prestations qui valent 8 ou 9. Tout le monde mérite son 6, son 7 sur 10. Par contre, en défense, Kimpembe, a vraiment retenu mon attention parce que c'est un système qui ne lui convient pas trop parce que ces derniers temps, on a beaucoup parlé d'un départ. Lui a même fait part de ses états d'âme vis-à-vis de la direction parisienne. Ce soir, il a été bon, agressif. Il est monté par moments. Ce qu'on lui reprochait la saison dernière, il l'a corrigé sur le match de ce soir, c'est-à-dire qu'il portait le ballon. Il était plus impressionnant à la relance et surtout, il a porté plus à l'équipe. Donc ça, ça fait vraiment plaisir, tout simplement. Bref, ce PSG nous a donné du plaisir. On espère que ça va continuer, bien sûr. Voilà. À part la friabilité défensive, je ne vois rien d'autre en fait à redire. Après, on sait très bien que sur les débuts, tu peux créer une dynamique. C'est plus facile. Le plus difficile, ce n'est pas de créer la dynamique, c'est de l'entretenir bien évidemment sur la durée. Et ça, on va voir surtout après la Coupe du Monde parce que quand tu vois Kéreur qui accepte Séville, Vijnaldum qui se bouge les fesses pour aller à la Roma, quand tu vois les prestations de Neymar Messi, tu te dis ouais, c'est une année de Coupe du Monde quoi en fait. Les mecs vont être au diapason, les indésirables pour partir et les titulaires pour être en forme bien évidemment. Bref, il n'y a que les pauvres Marco et Jijio Donnarumma qui vont un petit peu traîner les chaussures. Bref, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. Un match très très plaisant. Franchement, ça m'a mis du baume au cœur et il y a de belles promesses à tenir bien sûr, on ne s'en flamme pas. Des belles prestations de la part de Messi, de Neymar, ça fait plaisir de les revoir comme ça. Vitinha prometteur, Marco Verratti comme d'habitude. En défense, Ramos a marqué mais il faut le remettre dans l'axe et mettre Marquinhos à droite surtout que Marquinhos sous Laurent Blanc a joué quelques matchs notamment en Ligue des Champions en tant qu'arrière-droite. On s'en souvient. Les situations de 1 contre 1 dans le couloir, il connaît, il a la vitesse, il a la tonicité et l'explosivité pour les gérer. Pour moi, c'est le seul truc que je changerais dans ce 11. Peut-être au milieu de terrain à la place de Vitinha, si on peut signer de la classe mondiale, évidemment qu'on ne refuse pas et puis un défenseur central quand même parce que ces trois-là, derrière, il n'y a pas grand monde. Surtout si Abdou Diallo part à l'Assez Milan et que Kehrer va au FC Séville. Il faut absolument recruter un joueur de classe mondiale au minimum, deux dans l'idéal ou un de classe mondiale et un prometteur. Bref, ça, Luis Campos, c'est géré et on espère un petit peu que ça va se bouger. Bref, premier trophée, ça fait plaisir. Christophe Galtier, pareil, voilà. Les entrants, pas grand-chose à en dire. Franchement, les entrants, je n'ai pas vu grand-chose. Et puis comme j'ai dit, Pablo Sarabia, il crée des espaces pour ses partenaires, c'est cool. Il a quand même été tranchant sur quelques actions mais globalement, il faut plus de personnalité quand il a la balle. Tu sens très bien que sur les 11 joueurs, c'est le seul qui ce soir n'était pas à sa place en fait, à savoir titulaire. Il n'est pas titulaire, il est là pour être en sortie de banc. Bonne soirée à la Team Notif, bonne journée, bonne semaine à évidemment tous ceux qui vont partir en vacances ou travailler comme moi. On se retrouve très vite pour parler de Fofana, la dernière rumeur et puis on l'espère d'autres rumeurs et officialisations d'ici au 1er septembre. Ciao les amis, bonne nuit.